Musique Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Gaëlle, alias Neat Spirit. Nous allons parler d'elle et de sa tricopathie pour les chaussettes, de son podcast, mais aussi du projet de l'écheveau solidaire. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Neat Spirit. Bienvenue du coup Gaëlle au Café Tricot. Merci. Est-ce que pour commencer, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter un petit peu aux triconautes qui, peut-être, ne te connaîtraient pas ? Alors, je suis Gaëlle, alias Neat Spirit. Et je suis Neat Spirit sur la toile depuis une bonne grosse dizaine d'années. En fait, ça a commencé quand j'ai créé mon blog de tricot, sans grande surprise avec le nom. En gros, c'est ça. Donc, du coup, je suis tricopathe le soir. Je bosse dans l'informatique la journée. Et entre tout ça, je suis prof de yoga. Voilà, en gros, qui je suis. D'accord. C'est vrai que ça te fait pas mal d'activités. Je pensais d'ailleurs que tu avais juste ton activité de yoga à présent. Donc, du coup, tu me dis que tu travailles la journée, que tu es prof de yoga, tricoteuse, aussi crocheteuse. Et blogueuse, plus podcasteuse. Comment tu arrives à gérer tes différentes activités ? Beaucoup d'organisations. Honnêtement, au début, je faisais ça un peu, genre, quand j'ai le temps, je fais des trucs. Et je me suis rendu compte que c'était vite le bazar. Et du coup, je suis un peu de ces personnes qui ont besoin d'avoir des listes de choses à faire, organiser. Donc, j'utilise énormément Trello. Donc, si les gens ne connaissent pas, Trello, c'est un logiciel qui permet de rentrer toutes les tâches qu'on a à faire, de les prioriser avec des dates, de se mettre des rappels, de découper en sous-tâches. Ça, c'est un peu mon métier qui parle parce que c'est comme ça que je travaille au quotidien avec les équipes sur lesquelles j'interviens. Et du coup, en fait, j'ai mis ça en place dans ma vie pour pouvoir gérer tout ça parce que sinon, c'était compliqué. Oui, je comprends tout à fait. Pareil, je suis une grande adepte de listes de plans et de to-do listes diverses et variées. Donc, c'est vrai que c'est que comme ça qu'on arrive à avancer et à tenir des objectifs qu'on souhaite. Oui, et puis à voir s'ils sont réalisables aussi. Parce que quand on commence à mettre des dates sur les choses, on se dit « Peut-être que là, la journée ne fait que 24 heures et que ça ne va pas être possible et qu'il va falloir reprioriser les trucs. » Oui, c'est vrai que parfois, en plus, ça nous permet de voir que juste, ce n'est pas possible. Du coup, comme je disais, tu es tricoteuse, crocheteuse. Est-ce que tu as d'autres activités dans la laine que le tricot, comme le tissage, filage, etc ? Pas du tout. Et je n'ai jamais essayé. Alors, j'avoue, ça m'intéresse. Je serais prête à essayer. Après, c'est toujours le « Si tu commences à rentrer là-dedans, ça va encore être une activité en plus. » Et du coup, je ne mets aucun moyen en œuvre pour le faire. Après, je ne dis pas si je tombe chez quelqu'un qui me dit « Regarde, je te montre et je fais deux secondes, je serai prête à le faire. » Après, de moi-même, je ne prends pas l'initiative parce que j'ai peur d'avoir encore des trucs qui vont me plaire et à rajouter sur tout ce qui me plaît déjà et que je fais au quotidien. Déjà que le tricot et le crochet, il faut gérer, parce que ce sont deux activités qui sont certes complémentaires, mais que l'on ne peut pas faire en même temps. Exactement. Donc, du coup, c'est vrai que parfois, il faut choisir. C'est ça. Comment tu as, justement, à propos de tricot, comment tu as appris le tricot ? Alors, c'est ma grand-mère paternelle, quand j'étais toute petite. En fait, il y a une anecdote assez drôle. Un jour, elle s'est partie répondre au téléphone et elle m'a raconté que je m'étais pointée, parce qu'elle a tricoté énormément, et je m'étais pointée avec ses lunettes sur son nez, son tricot, où j'avais défait à peu près toutes les mailles. Et j'ai dit « Non, oui, regarde, je tricote ! » Elle a fait genre « T'es trop mignonne, on va t'apprendre et tu vas prendre tes affaires pour éviter de jouer avec les lunettes. » Enfin, ça, ça, elle m'a montré plus tard, parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment trop petite. Et je devais avoir 6-7 ans, un truc comme ça. Je jouais pas mal au Barbie. Elle, elle me faisait beaucoup de vêtements. Donc, elle faisait de la couture aussi. Donc, elle faisait beaucoup de couture pour mes Barbies et un peu des petits trucs pour le tricot. Et du coup, elle m'a dit « Si tu veux faire des choses pour tes Barbies, je te montre. » Et ça a commencé comme ça. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment un héritage, du coup, familial. Ouais. Alors, familial du côté de ma grand-mère, du côté de mon père, parce que ma mère, elle, elle avait tricoté un peu, mais ça l'avait vite saoulée. Elle faisait surtout beaucoup de couture. Et elle, par contre, elle s'est remise à tricoter quand moi, j'ai beaucoup, beaucoup tricoté dans les dernières années plus récemment. D'accord, OK. Donc, t'as transmis le virus à ta maman. J'ai vu que tu avais beaucoup, beaucoup de projets sur Ravelry, énormément, beaucoup de chaussettes. Et je me demandais quels étaient tes projets futurs, qu'est-ce que tu avais sur tes aiguilles actuellement ? Donc, en ce moment, j'ai des chaussettes au jacquard sur mes aiguilles. Et c'est parce qu'en fait, j'ai organisé, j'ai eu la bonne idée d'organiser un cal jacquard sur janvier, février et mars, histoire de bien commencer l'année. Et surtout, histoire de me motiver à me mettre au jacquard via la motivation des autres. Et en fait, c'est sympa le jacquard, mais c'est long. Et vu que j'en avais un peu marre ce week-end, j'ai repris un crochet et j'ai monté un col. Ça me permet de faire une pause parce que là, en fait, le jacquard, c'est hyper prenant et je ne peux pas faire autre chose en même temps. Enfin, si je pourrais écouter un livre, mais je ne peux pas regarder la télé. Et vu qu'en ce moment, je tricote beaucoup, le soir, quand je regarde une série avec mon chéri, c'est un peu compliqué de faire les deux. Ça n'avance pas. Je ne vais pas dire que ça me gonfle parce que le projet me plaît, mais c'est juste que l'organisation ne me convient pas. Donc, du coup, j'ai eu besoin de faire une pause. Mais je vais rapidement. C'est le modèle de Tisserin... Oui, de Tisserin-Cockier, de Chloé. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un M-CAL qu'elle avait organisé l'année... Non, pas l'année dernière, du coup, en 2018. Et moi, il n'y a pas de surprise parce que j'ai acheté le patron. Je sais d'avance tout ce qu'il y a, mais c'est assez sympa. Et puis, j'aime bien. Chloé, ses patrons sont toujours très, très bien expliqués. Donc, pour débuter au jacquard, je trouve ça très, très bien. OK. Oui, bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les M-CAL, ce sont les Mystery Knit Along. Ce sont des Knit Along, mais juste où on ne connaît pas le déroulé du patron et on le découvre au fur et à mesure. C'est ça. D'où tu es pour utiliser des restes de fil à chaussettes pour tous ceux qui en ont beaucoup trop dans les tiroirs ? Je sais qu'on en a beaucoup trop. Surtout sur les chaussettes. Je pense que tu es comme moi, il y a toujours un petit morceau qui reste. Donc, il y a une petite balle qui reste. Et ça, c'est vrai que c'est super dur à utiliser. C'est clair. Du coup, tu nous disais là que pendant que tu tricotais, tu écoutais un livre audio ou tu regardais une série. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu étais une grande adoratrice de livres audio en tout genre. Est-ce que tu fais autre chose pendant que tu tricotes ? Ou ce sont vraiment les deux activités que tu aimes faire pendant que tu tricotes ? Alors, ça m'arrive aussi de papoter avec la famille ou les amis. Si j'en ai l'occasion, que j'ai mon tricot avec moi et qu'on est en famille ou avec les potes en train de boire un verre ou je ne sais pas quoi, je fais ça aussi si c'est un tricot qui ne prend pas la tête. Et sinon, c'est vrai que oui, c'est surtout écouter un livre. Le principal, c'est regarder les séries. Ok. Donc du coup, toi, tu es partisane du tricot en public ? Ah mais carrément. Là, je ne prends plus beaucoup les transports en commun. Mais à l'époque où j'avais trois quarts d'heure de métro matin et soir, je tricotais dans le métro. Il y a tellement de temps à gagner à faire ça. C'était la dernière fois. En fait, assez récemment, j'ai sorti un article qui s'appelle « Est-ce impoli de tricoter en public ? » Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait des triconautes qui pensaient que c'était vraiment impoli de tricoter en public. Parce qu'en fait, des triconautes ou des membres de la famille, en fait, qui ne sont pas des personnes qui tricotent ou qui crochettent, parce qu'elles pensent qu'on n'est pas là à ce moment précis. D'accord. Oui, je pense que ça dépend quel ouvrage on fait. Effectivement, c'est sûr que si je suis en train de faire mon jacquard, je ne vais pas trop être avec les gens. Un peu comme je ne suis pas avec la série. Alors que si je suis sur un truc qui ne me prend pas la tête, genre du point mousse ou un truc hyper simple, moi, je suis là à 2000 %, sauf si je perds une maille. Oui, voilà. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer aux personnes que quand, par exemple, on fait un patron entièrement au point mousse ou qu'on est sur du jersey ou je pense typiquement à une chaussette, là, connecté à 100 %, il n'y a pas de problème. Je peux avoir une discussion. Ce n'est pas parce que j'en suis au talon à ce moment-là que je vais être coupée de la discussion au contraire. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que je peux comprendre de la part de gens qui ne tricotent pas. On ne se rend pas forcément compte du travail que c'est. Et effectivement, de prime abord, on peut se dire qu'en fait, elle est dans son truc et elle ne nous écoute pas vraiment. Non, c'est vrai que c'est un sujet un peu compliqué. Oui, je voulais aussi parler forcément de yoga parce que j'ai appris que tu faisais assez récemment des cours de yoga doublés avec des cours de tricot. Oui, c'est un atelier, en fait. On a lancé ça il y a trois ans avec deux autres amis. En fait, l'idée, c'est… De toute façon, pour moi, le yoga comme le tricot, c'est du bien-être. C'est passer un beau moment avec soi-même ou avec les autres et ou avec les autres, d'ailleurs, selon comment on gère le truc. Et on était trois copines, donc on est deux à être profs de yoga. La troisième, c'est Laure de Woolkiss qui, elle, vend des kits de tricot où elle fait les patrons elle-même. Et elle a même d'ailleurs écrit déjà deux ouvrages, un ouvrage au crochet et un ouvrage au tricot. Et en fait, on avait monté ça à trois parce que pour partager notre passion avec les autres personnes, que ce soit les gens qui ne font que tricoter ou ceux qui ne font que du yoga et qui voulaient se mettre à l'autre activité ou ceux qui faisaient déjà les deux et qui avaient envie de partager les deux avec nous. Et malheureusement pour nous, Laure est partie vivre hors de France. Donc, cette année, l'édition se fera sans elle. Du coup, il n'y aura que Carole et moi sur le sujet. OK. Mais bon, les cours, les ateliers sont quand même toujours d'actualité. Est-ce que le fait d'avoir voulu combiner tricot et yoga, est-ce que c'est par rapport au fait que le tricot est justement un petit peu reconnu comme une sorte de méditation ou c'est juste parce que c'est les deux activités que tu aimes bien ? Un peu des deux en fait parce que je trouve qu'il y a cette forme dans le tricot. Je ne m'étais jamais posé la question avant de faire du yoga. Mais maintenant que je fais du yoga, je trouve que c'est pareil. On se ressent sur soi-même quand on est dans son tricot. En dehors du moment où on a perdu une maille, où on ne comprend pas le patron et là, on se prend la tête. C'est quand même un truc assez, oui, comme tu dis, méditatif et qui permet de se recentrer, de faire un peu le vide, de s'extraire un peu aussi parfois du monde si on décide qu'on n'a pas envie que ce soit une activité sociale et qu'on veut passer du temps avec soi-même. Et c'est un peu ça aussi que je retrouve en parallèle avec le yoga. C'est que ça peut être une activité très conviviale. Je vais à mon cours, j'échange avec les gens qui sont autour de moi ou juste j'ai envie d'un moment pour moi et je me mets dans ma bulle, je fais mon truc et ça me fait du bien. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans les deux activités qui sont similaires sur ces points-là. D'accord. Est-ce que tu penses vraiment que le tricot est une tricothérapie d'une certaine manière ? Donc, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, notamment avec les médias qui se sont appropriés complètement. Mais tu en penses quoi, toi, de ce mot, tricothérapie ? Oui, je pense que oui, pourquoi pas. Après, c'est comme n'importe quel type de thérapie. Ça dépend à qui... Il faut que les gens accrochent au départ sur le sujet pour que ça puisse devenir une thérapie pour eux parce qu'effectivement, s'ils détestent ça, ça va être très compliqué de travailler là-dessus. Mais oui, moi, je le vois même dans mon quotidien. Il y a des moments où quand ça ne va pas ou des choses comme ça, de se recentrer sur une activité qui nous fait du bien. Oui, clairement, il y a une notion de thérapie derrière. Après, je ne suis pas du tout experte sur le sujet. Je n'ai jamais discuté avec des gens qui utilisent le tricot comme réelle thérapie avec un côté médical et compagnie ou psychologie, je ne sais pas quoi. Mais honnêtement, je vois bien le lien parce que oui, je pense que c'est une activité qui peut vraiment faire du bien aux gens. Et après, il y a tout le côté où j'avais déjà lu des articles sur le sujet, que ça fait travailler la mémoire, que ça fait travailler pas mal de choses, le côté mathématique et compagnie, et où ça fait du bien au cerveau aussi, au-delà du côté thérapie, juste du côté pratiquer, faire travailler ses neurones. Oui, c'est vrai que c'est bon pour tout ce qui est aussi contre les maladies. On appelle ça tout ce qui est démence, donc Alzheimer, perte neurologique, etc. Donc c'est vrai que le tricot a vraiment des bienfaits reconnus tant en termes neurologiques que psychiques aussi. Il y a même une triconose qui me disait qu'elle avait réussi à arrêter de tricoter grâce... Pardon, qu'elle avait réussi à arrêter de fumer grâce au tricot. Ah oui, j'ai déjà rencontré des gens qui m'avaient dit ça aussi. En fait, du coup, il y a aussi le fait que tu occupes tes mains à faire autre chose qu'à mettre une cigarette dans tes mains et dans ta bouche. Et effectivement, c'est une sorte de palliatif. Oui, parce que pour le coup, tricoter et fumer en même temps, ça... C'est hyper dangereux. Ne fumez pas pendant que vous tricotez. Oui, donc aussi un élément sur lequel je voulais revenir, forcément, c'est tes vidéos, ton podcast, tes vidéos tutos. Tu es très connue dans le milieu, surtout par rapport à ça. Moi-même, j'ai commencé à tricoter avec tes vidéos, en réalité. Donc, parce que lorsque je commençais, c'était Internet. Oui, il y avait quelques vidéos, mais je me souviens que c'était toi que je regardais parce que je me souviens, je me disais, elle est plutôt jeune, c'est plutôt cool. Et en plus, c'est plutôt bien filmé, tout ça. Donc, c'est vrai que ça a changé de ce qu'on voyait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, justement ? Dans les vidéos, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te le disais au début, moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a montré comment tricoter. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis vraiment plus investie dans le monde du tricot, je me suis rendue compte qu'autour de moi, moi, à Paris, j'avais la chance de pouvoir rencontrer des gens qui faisaient du tricot, d'organiser des soirées tricot. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Et du coup, quand on est un peu isolé parce qu'on n'habite pas en ville ou parce que même si on est en ville, on a des horaires décalés qui font qu'on ne peut pas aller rencontrer des gens, on n'a pas facilement accès à quelqu'un qui va nous montrer comment en tricoter. Et donc, c'est à partir de ce constat-là que je me suis dit, j'ai la chance d'avoir un appareil photo qui fait caméra, j'ai un monsieur à la maison qui est plein de bonne volonté pour pouvoir me filmer, et bien, on va essayer. Et puis, on va essayer de transmettre sa passion et d'aider les gens qui n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un dans leur entourage pour leur montrer comment faire mais qui ont envie de se lancer. Et du coup, comment tu t'organises pour ton podcast ? Là, j'ai vu que le dernier, tu l'avais... Oui, c'est ça. Le dernier, tu l'as tenté en direct. Oui. D'abord, comment c'était l'expérience ? C'était génial. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui se connecte. Ce qui était un peu pénible, c'est qu'il y a un petit décalage entre le moment où moi je parle et le moment où c'est diffusé. J'avais les réactions des gens qui étaient un peu en décalé. Du coup, j'ai eu l'impression que c'était un peu brouillon ce que j'avais fait. Mais bon, les filles connectées m'ont dit que ça allait quand même. Et c'était génial de pouvoir interagir avec tous les gens que je vois d'habitude qui me laissent des commentaires ou en échange du coup par en direct. Là, de pouvoir le faire en direct, c'était vraiment super. Franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec les gens presque comme si on était ensemble, même si c'est par ordinateur interposé. C'est super. Oui, c'est vrai que c'est... D'abord, je comprends tout à fait ce moment de latence dont tu parles parce que c'est quelque chose que j'ai forcément avec la radio Trico tous les dimanches du coup. C'est vrai que ce moment de latence, il est un petit peu difficile à combler parce qu'il y a une sorte de blanc et du coup, tu attends les réactions des gens. Donc, il faut essayer de le combler un petit peu comme tu peux, comme la télé en fait parce que c'est un petit peu le blanc à combler. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que pour le coup, ce qui est super intéressant par rapport à l'expérience en direct, par rapport aux 20 radios que j'ai faits, franchement, je trouve ça tellement mieux qu'un podcast où on a les réactions après coup parce que les personnes peuvent interagir, elles peuvent poser leurs questions. Si elles ont un élément en particulier qui leur vient à ce moment-là, bam, elles le mettent sur le chat. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment le côté communautaire du Trico qui ressort à ce moment-là. Ah mais carrément, c'est complètement ça. Tu nous disais que tu participais parfois à des soirées Trico. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, j'en ai une ce soir. Du coup, je surveille l'heure pour ne pas partir en retard. Oui, c'est une fois par mois, tous les deuxièmes mardis du mois à l'Anti-Café Louvre où on se retrouve de 18h30 à 20h30 avec ceux qui veulent bien venir. Ok. Bon, j'essaierai de ne pas trop te retenir alors. On a le temps, on a le temps, c'est bon. Bien, donc du coup, au moins comme ça, il y a celles qui sont sur Paris, elles savent que c'est une fois par mois à l'Anti-Café du Louvre, du coup. Oui. J'ai vu aussi que, je sais que tu as beaucoup travaillé aussi pour le projet Trico Solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en dire plus sur le projet en lui-même déjà peut-être ? On va refaire une intro. Oui, on va commencer. Donc, le projet, c'est Aurélie, son pseudo, à la base, c'était Lily the Banyan Tree, c'est son blog. En fait, elle a une petite fille qui a une maladie qui est classée comme maladie rare et du coup, la recherche est très peu présente sur le sujet. Et donc, en fait, elle a monté ce projet pour récolter des fonds pour la recherche et permettre à des chercheurs d'avoir une bourse et de pouvoir travailler sur un des aspects de cette maladie parce que c'est une maladie qui a de nombreux aspects et l'aspect sur lequel les chercheurs vont travailler, ils touchent d'autres maladies, en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse servir à d'autres. Et donc, à travers ce projet, Aurélie, elle propose à ceux qui créent des patrons de tricots et de crochets ou à ceux qui vendent des fils qui teignent eux-mêmes de contribuer au projet. Donc, soit en créant un patron exclusivement pour les cheveux solidaires qui est vendu dans la boutique Ravelry et où tous les bénéfices directement sont reportés sur le projet ou alors des patrons qui sont créés pour une période donnée. Et donc, pendant cette période, tous les bénéfices, pareil, se sont reversés au projet. Et pour ceux qui teignent la laine, eux, c'est toujours sur une période parce que forcément, le stock, il est limité. Donc, une fois qu'il n'y a plus de stock, on passe à autre chose. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai rejoint le projet. C'était au début, je pense. En fait, quand j'ai vu passer le truc, j'ai tout de suite contacté Aurélie. Je lui ai dit, moi, je veux t'aider. Je veux faire ce que je peux pour faire quelque chose. Et du coup, je me suis retrouvée propulsée ma reine du projet avec d'autres personnes. Et depuis, dès que j'ai l'occasion, j'essaye de créer des patrons pour ce projet. Donc, quasiment toujours des patrons de chaussettes. Il y a eu juste ceux-là pour la boxe de Noël où j'avais fait des guêtres. On avait changé un peu. Et ouais, j'essaye tous les deux, trois mois. Je ne sais pas combien de patrons ça fait que j'ai pu faire sur le projet. Mais ça commence à faire pas mal. Et c'est cool parce que c'est des patrons qui se vendent bien. Donc, Aurélie me disait que ça lui permet de rapporter pas mal de sous sur le projet. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir aider et espérer qu'un jour, on trouve un traitement ou quoi que ce soit qui permettra d'aider Gaïa, la fille d'Aurélie, parce que la maladie qui la câble, parce que je crois que c'est un peu le mot quand même. Elle est assez terrible. Et donc, voilà. Oui, donc c'est vrai pour celles du coup qui ne connaissent pas, allez jeter un œil à ce que fait les chevaux solidaires, du coup. C'est du coup, sur Instagram, c'est tout simplement les chevaux solidaires, en fait. Oui, tout simplement. Il y a un site dédié, si vous voulez plus d'infos. Il y a moyen aussi de faire un... Enfin, si vous adhérez à l'association, le prix, il n'est pas très élevé et ça permet de faire un don aussi. Enfin, voilà. Les dons, ils sont déductibles des impôts. Il faut le savoir, comme tous les dons qui sont faits pour des associations caritatives. Donc, il ne faut pas hésiter. Oui, je crois même que c'est 66 % qu'on peut récupérer en dons sur les impôts. C'est ça, tout à fait. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas de petits dons. Même si vous mettez un euro, c'est toujours un euro de prix. Et donc, c'est tout don à son importance. Ok. Merci déjà de proposer ton aide aussi à l'échelle solidaire parce que c'est aussi comme ça, comme tu dis, que la recherche peut avancer petit pas par petit pas. C'est certain. Du coup, je vais forcément rebondir sur ton... Je vais dire, pas activité, mais je vais dire ton autre corde à ton arc. C'est créatrice aussi un petit peu, du coup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création de tricot ? Alors, ma création de tricot est quand même très, très limitée. Je me limite aux chaussettes et c'est déjà pas mal. Je suis incapable de faire autre chose et puis je ne cherche pas à le faire. En fait, j'avoue, c'est que j'adore tricoter les chaussettes. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une tricopathe de chaussettes... Invétérée. Invétérée, incurable. Je ne sais pas. Mettez-le moi que vous voulez. En même temps, je les porte, mes chaussettes. Du coup, ça ne me dérange pas du tout d'en tricoter autant puisque ce n'est pas quelque chose qui reste dans un tiroir inutilisé. Et c'est vrai qu'à force d'en tricoter, j'ai eu envie de tester moi-même des nouveaux motifs ou des choses comme ça. Et puis, je me suis dit qu'après tout, quitte à écrire le patron pour moi, autant élargir et le faire pour les autres. Et puis, voilà. Du coup, ça a démarré comme ça, je crois. Oui, c'est vrai que tu fais partie de la fameuse team des tricoteuses qui portent leurs chaussettes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a qui ne les portaient pas. C'était qu'avant, je ne les portais pas. Au début, je tricotais des chaussettes, je ne les portais que pour dormir parce que je ne les tricotais pas avec du fil à chaussettes mais c'était il y a genre dix ans. Et du coup, je me disais déjà, c'est trop épais et puis ça va s'abîmer dans mes chaussures. Du coup, je ne les portais pas. Et il y a quelques années, c'est Alice Hammer qui m'a dit Gaëlle, tu ne portes pas tes chaussettes. Ça n'a aucun bon sens. Gaëlle, les chaussettes, c'est pour être portées. Genre, c'est vraiment possible parce que ma grand-mère quand même qui m'avait appris le tricot à l'époque où elle m'a vu tricoter des chaussettes, elle m'a dit mais je ne vois même pas l'intérêt de tricoter des chaussettes. C'était quand même une personne qui tricotait des tonnes de pulls pour tout le monde et qui me dit je ne vois pas l'intérêt de tricoter des chaussettes. Je me disais bon, ok. Et du coup, Alice m'a dit mais si, si tu prends du fil à chaussettes, c'est fait exprès, c'est résistant, et voilà. Du coup, à cause d'eux ou grâce à, je ne sais pas quel terme employer, Alice, je tricote des chaussettes et je les porte. Si tu nous entends, voilà. Oui, c'est vrai que je comprends tout à fait en plus cet amour invétéré que tu as pour les chaussettes parce que j'ai le même. C'est le problème, c'est que quand on finit une paire, on attaque tout de suite une autre. Évidemment. Je dirais même que là, j'hésite entre malédiction et c'est le tranchant, le double tranchant de la lame. C'est quand on offre des chaussettes, après forcément, on demande, les personnes qui en ont reçu, on réclame d'autres parce qu'elles adorent ça. Donc, après, on se retrouve avec des commandes à en plus finir. C'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'en même temps, c'est tellement agréable à porter. Après, je comprends les gens qui ne sont pas spécialement frileux. À mon avis, ça ne les intéresse pas trop parce que globalement, ça tient quand même un peu plus chaud au pied, je pense, que des chaussettes standards. Mais moi, je sais que ça m'a changé la vie. Je n'ai plus froid au pied en hiver, alors qu'avant, j'avais toujours froid au pied. C'est radical. Oui, franchement, d'abord, de un, comme tu dis, c'est confortable. Et après, comme tu le... Pour toi, d'ailleurs, quels seraient les avantages pour les triconautes qui nous écoutent ? Quels seraient les avantages à tricoter leur propre chaussette ? Déjà, ne plus avoir front au pied d'air parce que c'est un gros problème. C'est un gros problème. Après, la satisfaction du travail de chaussette. Moi, je trouve que n'importe quel ouvrage de tricot, ça fait hyper plaisir de porter un truc qu'on a fait. Le seul petit inconvénient, c'est que contrairement aux autres tricots, les gens ne le voient pas. Donc, ils ne peuvent pas nous dire « Ah, c'est trop beau ce que tu as fait. » Bon, ça, du coup, on ne l'aura pas. Sauf si on traîne pieds nus au boulot, mais ça ne se fait pas trop, a priori. Et puis, en plus, ce qui est hyper cool avec les chaussettes, c'est quand même un projet super rapide et sur lequel, quand on est assez geek que des techniques de tricot, on peut apprendre genre un milliard de techniques. Il y a toujours des nouveaux trucs à apprendre et ça, je trouve ça super. Oui, c'est ce que j'explique dans la formation « Mes chaussettes à la carte » que j'ai sorti, c'est qu'en fait, il en existe des tas et en fait, on peut personnaliser ces chaussettes à l'infini. Tu as les pointes, comme je l'explique, tu as les pointes rondes, tu as les pointes un peu plus carrées, les pointes en étoile, tu en vois là, les talons, les carrés, les droits, les îles flaps, les extérieurs, il y en a plein aussi et à chaque fois, on en découvre des nouveaux. C'est clair, c'est clair, ça c'est trop bien quoi. Du coup, je trouve qu'on ne s'ennuie jamais en fait à tricoter des chaussettes même si de prime abord, on peut se dire « Ah bah, des chaussettes, c'est des chaussettes. » Non, comme tu le dis, si bien, ce n'est pas juste des chaussettes quoi, c'est une infinité de variations autour du sujet. Tout à fait. Bon, au moins, je suis contente, je me t'ai dit qu'il faut absolument que je parle chaussettes avec Gaëlle. Il faut que je lui embarque. Je n'ai pas dit par jour de la chaussette. Moi, je le dis parce que je le revendique. Ouais, non, franchement, de toute façon, je ne peux même pas le cacher comme tu disais au début, si on va sur mes projets Ravelry, je veux dire, voilà quoi, je crois que tout est là. C'est vrai que c'est assez visible. Oui, justement, il y a une paire que j'ai repérée sur ton Ravelry, je pense que je me la ferai. laquelle ? Celle avec, je n'ai pas retenu le nom, mais c'est celle avec un fil nude très joli beige avec des petits traits sur la cheville et le pied. Ouais, c'est « It's raining outside ». Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté un petit peu texturé, ça, j'aime bien. Puis, elles ne sont pas prises de tête du tout. Celle-là, tu peux regarder les séries devant, il n'y a pas de problème. Oui, je voulais continuer, du coup. Forcément, je ne vais pas te demander quelle pièce tu préfères créer en tant que créatrice, du coup. Mais par contre, je vais te demander d'où vient l'inspiration de tes patrons ? Alors, c'est hyper variable. En fait, ça dépend de ce que je fais. J'ai eu ma période Harry Potter, la période où je relisais les Harry Potter pour la dix millième fois à peu près. Je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de faire des trucs avec certains personnages et tout. Donc, j'ai cherché des choses qui me plaisaient. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu comme période ? Tu vois, il pleuvait à Paris, quoi. Et je me suis dit, ah, les petits traits, ça fait un peu les gouttes d'eau sur la vitre. C'est vraiment très, très variable. La dernière paire que j'ai faite et qui sortira mi-fin février, c'était pour ma maman que je les ai tricotées parce que c'était pour lui offrir à Noël et voilà, du coup, elle s'appelle Mama Socks et tout simplement, c'est très variable. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as un processus créatif pour ton patron ou pas du tout ? Pas du tout, en fait, non. Je crois que ça, pour le coup, je ne suis pas… En fait, j'ai toujours… Ce qui se passe, c'est que bien souvent, le projet, il mouline beaucoup dans ma tête. J'imagine beaucoup de choses dans ma tête, des idées de points, des idées de trucs. Ça tourne en tâche de fond pendant quelques temps et puis à un moment donné, je me dis, ok, c'est bon, je sais quel fil je veux pour mettre en valeur le truc, je prends mes aiguilles. Alors, soit je sais vraiment ce que je veux et j'ai même déjà écrit le patron avant de le tricoter, soit je suis encore au stade, je bricole vaguement et du coup, je tente avec les aiguilles, je vois ce que ça donne et là, je commence à écrire. Il y a deux possibilités. Donc, en fait, tu peux faire un prototype au fur et à mesure de ce que tu tricotes ou avoir déjà vraiment le patron fait. Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a des fois quand je fais le prototype au fur et à mesure, dans ces cas-là, c'est souvent que non, finalement, ce n'est pas bon, je détricote et je recommence autre chose. Alors que bizarrement, quand je sais exactement ce que je veux et que je l'ai déjà écrit, ça ne m'arrive jamais de détricoter. C'est genre comme si c'était l'évidence que tout était hyper clair et que ça marchait. Ce n'est pas tout le temps comme ça, c'est rarement la soyonette. Justement, forcément, en parlant chaussettes, moi, j'ai une question, c'est quelles sont tes marques de laine préférées et pourquoi ? Alors, il y a un grand classique que je conseille à tout le monde, c'est la Harueta classique de Filcolana parce que je trouve que quand on débute, ou même si on débute pas d'ailleurs, le rapport qualité de prix de ce fil-là est plutôt pas mal et ça permet de tricoter des chaussettes avec un prix qui est raisonnable parce que je sais que le coût du fil, ça peut être une grosse problématique pour certains parce que les fils à chaussettes, moi, je me suis déjà vue mettre des prix où je me suis dit bon, c'était bien pour cette fois mais je ne recommencerai pas parce que quasiment mettre 20 euros dans une paire de chaussettes, sachant qu'on ne compte pas le temps qu'on passe dessus, c'est quand même une somme non négligeable. donc pour le coup là, effectivement, la Arrueta Classique, c'est un bon compromis, je trouve, elle est très résistante et le prix est correct. Après, j'avoue que j'aime bien les fils qui sont tricotés, enfin, qui sont teintés à la main, faits par des créatrices, notamment quand c'est des copines, je ne vais pas dire que c'est encore mieux, mais je sais qu'elles font des choses de qualité. si je prends les laines de Imogen, Big Bad Yarns, elle fait de la super qualité, la Féphile, c'est super aussi, Villaine, c'est top, Karine chez Lil Weasel, pareil, voilà, après, c'est juste que je sais que ce n'est pas pour toutes les bourses parce qu'un écheveau qui coûte entre 17 et 20 euros, voire parfois plus, ça fait une paire de chaussettes qui n'est pas donnée, quoi, voilà. Oui, c'est sûr. Donc c'est sûr, si on veut faire des chaussettes en quantité, Phil Colana, du coup. Voilà, c'est ça. Après, j'avoue, j'aime bien me faire plaisir et vu que, encore une fois, comme je te dis, vu que mes chaussettes, je les porte, je m'offre ça au lieu d'aller m'offrir une paire de chaussures ou d'aller m'offrir un nouveau pantalon ou je ne sais pas quoi, c'est ça qui me fait plaisir. Voilà, donc tout simplement, en fait, c'est vrai que la chaussette, le choix de la laine, ça a un côté je me fais plaisir. Ah oui, clairement. La dernière que j'ai tricotée, c'est un écheveau de Julie Asselin qu'on m'a offert quand j'ai vu les chevaux, j'ai dit, ah ouais, là je vais m'éclater là. Donc, je savais que j'allais prendre mon pied et voilà, que j'allais prendre mon pied à tricoter la chaussette. Bien, bon, du coup, toi justement, pour les chaussettes ou même de manière générale, plutôt aiguilles circulaires ou quatre aiguilles ? Circulaires forever, elle est quatre aiguilles. D'ailleurs, avec Alice, c'est notre grande blague parce qu'elle, elle est quatre aiguilles à fond et moi je suis circulaire Magic Loop à fond. Oui, parce que circulaire, Magic Loop, pas les mini circulaires qui me donnent des crampes dans les mains. C'est toute nouvelle là, c'est les flyers ? Oui, je crois que c'est un truc comme ça. Là, c'est les neuf pouces ou je ne sais pas quoi, en tout cas, les petites qui sont du côté censées pouvoir tricoter ou sans qu'il y ait de démarcation. Moi, ça ne me convient pas. Si j'avais un pote qui m'en avait offert une paire où il y a une pointe qui est plus grande que l'autre et effectivement, c'était un peu mieux mais j'avoue que je ne suis quand même pas très à l'aise avec et si elles ont les pointes identiques, ça me met des crampes dans le milieu de la main, c'est assez atroce. J'ai testé, ce n'est pas à prouver donc je reste sur mon avis. Comme quoi, il faut toujours tester les différents outils qui sont à notre dispo. Parfois, on a de bonnes surprises et parfois, on n'en a pas et on sait qu'il ne faut pas retester. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas... Moi, quand les gens me disent à ton avis, je fais quoi ? Fais ce qui te plaît en fait. Il faut tester, comme tu dis, il faut tester parce qu'on n'a pas tous les mêmes adhérences, adhésions aux différents types d'aiguilles et du coup, mis à part essayer de faire ses preuves ou pas, il n'y a pas 36 000 solutions. Je pense notamment justement à une triconote qui était sur le cercle d'Equivute, c'est le cercle privé de la formation Mes chaussettes à la carte elle me disait moi j'ai testé les aiguilles circulaires et franchement ça ne me convient pas du tout. Ce n'était pas des coins rampes qu'elle avait mais c'est juste qu'elle n'y arrivait pas, elle ne comprenait pas bien la logique et je lui ai dit mais force pas en fait. Si tu n'y arrives pas sur des aiguilles circulaires, passe sur des aiguilles droites et retourne à quatre aiguilles. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune obligation à passer au Magic Loop ou même c'est quoi là ? Tout récemment, j'entends beaucoup de triconotes qui disent ah oui mais moi je vais passer à la méthode continentale mais je ne suis pas à l'aise dessus. Mais si tu n'es pas à l'aise dessus, retourne à l'ancienne mais je ne sais pas ce que tu en penses toi. Je suis tellement d'accord parce que moi il y a plein de gens qui me disent ouais mais à la continentale tu tricotes vachement plus vite. Alors moi, ce n'est pas un objectif de vie en fait de tricoter vite. Je tricote pour me faire plaisir, je n'ai pas un rendement à tenir donc du coup moi je suis pour se faire plaisir en fait et pas se forcer à faire des trucs qui ne nous conviennent pas parce que sinon du coup le plaisir il n'est pas là et le risque c'est qu'on abandonne et qu'on n'y revienne pas donc c'est dommage. Je suis tout à fait d'accord et en plus le pire c'est qu'on risque de se dégoûter à se forcer à faire une technique qui ne nous convient pas et en disant mais il faut que je le fasse parce que c'est la mode parce que tout le monde le fait parce que je ne sais pas quoi c'est bon pour se dégoûter de l'activité qu'on aime en fait. Exactement. Bien et bien oui je voulais aussi te poser une question qui est plutôt indiscrète à combien s'élève ton nombre de pelotes dans ton stock de laine ? Je n'ai pas grand chose tu vas être déçue. En fait quand j'ai déménagé il y a deux ans presque trois ans j'avais un tout petit carton où il y avait mes pelotes donc je ne sais pas en nombre mais il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose parce qu'en fait je n'achète pas de fil si je ne sais pas ce que je vais en faire donc les seules pelotes ou échevaux qui sont dans mon stage et qui sont là toutes seules c'est parce que ou c'est des marques qui me les ont envoyées ou c'est genre ma mère qui m'a offert des pelotes en me disant ouais j'ai trouvé ça ça m'a fait plaisir j'ai trouvé ça beau je te l'ai offert et je ne sais pas comment faire parce que c'est genre un écheveau tout seul et qu'il faut que je lui trouve des copains pour faire un projet mais sinon je vais vraiment en boutique quand je sais le projet que je veux faire je vais en boutique j'achète le fil qui va avec et c'est tout sinon après effectivement comme beaucoup j'ai des restes de fil à chaussettes parce que ça c'est des restes mais des échevaux ou des trucs tout seul qui se volatent j'en ai très très peu d'accord donc toi du coup tu te déplaces quand tu vas acheter ton fil c'est vrai qu'à Paris il y a plus le choix qu'en province mais toi tu auras tendance à te déplacer pour acheter le fil ouais pour plusieurs raisons déjà d'une les boutiques où je vais je connais les gens et je sais qu'ils sont de très bons conseils ça c'est un premier truc de deux j'aime bien voir les couleurs avec mes propres yeux et pas à travers le PC parce que c'est pas toujours en fonction de comment les photos sont prises en fonction du rendu du PC aussi c'est pas forcément la vraie couleur donc ça c'est un peu gênant et puis faire marcher le commerce local même si après je sais que dans les boutiques en ligne il y a aussi des créatrices de filles et compagnie qui vivent de ça qui sont pas forcément Amazon ou autre grand truc moi je préfère vraiment me déplacer en boutique et puis toucher la laine toucher la laine aussi pour être elle est douce parce que mine de rien on peut avoir des surprises et à l'autre jour j'étais en cours de yoga j'avais des guêtres sur les chevilles et j'ai ma copine qui tend le main et qui me fait ça a l'air tout doux et elle touche et je fais non c'est pas doux et elle me fait ah non c'est tout rèche je dis bah voilà c'était de la laine islandaise effectivement de loin on pourrait croire que c'est doux mais c'est pas vrai donc du coup typiquement c'est pour éviter ce genre de blague aussi que c'est mieux d'aller en boutique c'est vrai c'est vrai que la laine islandaise a un petit peu ce côté un peu traître c'est que de loin elle a l'air super douce et quand on touche ah mais ça gratte c'est ça après cela dit je l'avais acheté en connaissance de cause je voulais faire des guêtres parce que de toute façon c'est par-dessus mon legging et ça touche pas ma peau donc je m'en fiche mais ouais c'est ça il faut se méfier quand même à propos de fil justement quel est le pire selon toi un fil qui se dédouble ou se rendre compte que tu as fait une erreur dans ton tricot 20 ans plus bas un fil qui se dédouble l'erreur tu la rattrapes le fil qui se dédouble tu l'as jusqu'au bout c'est vrai que celui-là c'est un petit peu la plaie d'Egypte ah ouais surtout quand t'as des aiguilles qui piquent pas très bien ou je sais pas quoi moi j'en ai certaines paires qui sont un peu usées et c'est vrai ou avec les bois pas arrondis là c'est la plaie mais la plaie sans nom du coup je sais plus si je t'ai posé la question est-ce que tu as une petite liste des projets que tu aimerais tricoter prochainement alors déjà j'ai une commande de design dont je dois m'occuper donc ça c'est c'est un premier truc après j'ai en fait je suis abonnée au box Neat Crate je sais pas si pour ceux qui connaissent pas c'est un truc américain où en fait on reçoit chaque mois une box il y a deux types de box une box à chaussettes et puis une autre où il y a deux échevaux et c'est des projets un peu différents ça peut être des bonnets des mitaines des écharpes ou autre truc et j'en ai quelques-unes en attente d'être tricotées ou projetées dont il faudrait que je m'occupe donc j'ai ça aussi sur le feu et et des idées de design de chaussettes pour ne pas changer et si il y a un projet que j'arrête pas de repousser mais où il va vraiment falloir que je me prenne par la main et que je m'y attelle c'est un un gilet cache-cœur c'est un design de Marie-Amélie qui est hyper beau et que ça fait un bout de temps que je voudrais le faire parce que ce genre de gilet c'est très pratique pour les cours de yoga quand on a un peu froid et du coup il faudrait vraiment que j'aille acheter le fil et que j'achète le patron et que le lunette mais vu que c'est un gros projet je repousse toujours un peu parce que les chaussettes ça va tellement plus vite que je rechigne toujours à faire plus gros c'est d'ailleurs justement plutôt multi-projet ou mono-projet ? alors j'essaye dans la mesure du possible d'être mono-projet sauf là comme je t'expliquais avec mon jacquard qui me prenait la tête je me suis dit au lieu de pas tricoter et de rien faire parce que j'en ai pas envie autant changer les idées avec un autre projet qui sera rapide et qui m'apportera une satisfaction facile et rapide immédiate pour mieux reprendre oui c'est ça pour mieux reprendre en fait mais sinon non dans la mesure du possible j'essaye d'être mono-projet parce qu'après il y en a toujours un que je laisse traîner et j'ai toujours beaucoup de mal à me remettre dans un projet que j'ai laissé de côté et c'était l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus que j'ai tricoté un pull pour mon mari et en fait pendant ce tricot de pull on est parti en vacances et du coup vu que c'était un gros ouvrage je ne pouvais pas l'emmener et franchement en revenant d'un mois de vacances c'était hyper dur de me dire où j'en étais quelle était la logique du patron et tout ça du coup j'essaye toujours d'éviter de me disperser après je ne dis pas que ça ne m'arrive pas mais j'essaye d'éviter dans la mesure du possible tu n'as pas un petit un petit carnet de tricot ? aussi bien sûr j'ai un carnet je note tout dedans mais après c'est vrai que même si je note les trucs d'un patron à l'autre les designers ne présentent pas les choses de la même façon et du coup il y a des fois il y a des logiques qui sont un peu particulières et de passer à un autre projet et d'y revenir ça me je vais être un peu perturbable comme fille mais parfois ça me perturbe non non mais c'est chacun c'est très personnel de toute façon oui donc forcément à propos de à propos de choix personnel il y en a pour qui l'échantillon est un choix personnel qu'elles font délibérément en prenant le risque que de se retrouver soit avec un pull pour mini pouces soit avec une toile de yurte toi est-ce que tu es plutôt échantillon ou pas ? je suis une très très mauvaise élève alors si en fait ça dépend des cas quand je fais un pull ou un gros projet je fais systématiquement l'échantillon parce que j'ai pas envie d'avoir des blagues j'ai pas envie de me planter et c'est une des grosses pièces et du coup je veux là je joue pas par contre j'avoue pour les petites pièces sauf si c'est un test pour quelqu'un si je fais un test pour quelqu'un je fais l'échantillon je joue pas je fais balle en douille par contre quand c'est pour moi les chaussettes par exemple typiquement les chaussettes au jacquard je les ai déjà recommencées parce que j'avais pris ma taille et vu qu'au jacquard je sers encore plus que la normale j'ai dû prendre la taille du dessus comme ça c'était réglé je l'ai tout défait j'ai recommencé et puis il y avait un col au crochet un truc nid crate aussi j'y suis allé gaiement sans faire d'échantillon je vois la taille du coche mais ça ne passera jamais ma tête ne passera pas j'ai tout défait j'ai recommencé et puis voilà quoi du coup le projet me sert d'échantillon c'est pas très bien non mais je comprends parce que c'est vrai que c'est moi j'ai tendance à le faire à chaque fois parce que je me suis trop souvent retrouvée avec des trucs trop grands ou des trucs trop petits et surtout pour les chaussettes j'ai par exemple ça m'a permis d'apprendre au moins que quand on fait des torsades ça resserrait vraiment donc on se retrouve très vite avec des chaussettes pour bébé et du coup maintenant je le fais systématiquement je me suis dit c'est bon c'est fini ça m'a assez servi alors que moi du coup les chaussettes c'est ça qui est traître c'est qu'en fait commençant à avoir un gros passif de tricot de chaussettes maintenant je sais le nombre de mailles qui va en fonction enfin si c'est un fil que je connais je sais le nombre de mailles qui va pour faire ma taille et du coup en fonction des motifs qui vont être proposés sur le patron typiquement s'il y a des torsades et compagnie je vois à peu près je me dis ok s'il y a plus de mailles c'est toujours ma taille dans ce qui est indiqué si c'est pas ça je vais adapter et du coup c'est traître parce que je prends de la confiance ou je ne devrais peut-être pas donc voilà après par contre c'est vrai que pour les autres trucs je fais comme toi je ne joue pas je fais l'échantillon sur un pull j'imagine même pas me retrouver à avoir un truc qui ne va pas c'est tellement de travail trop les nerfs et du coup c'est des projets j'en ai pas fait des tonnes des pulls et j'aime bien surtout avoir la personne pour qui c'est destiné sous la main parce que ça sécurise vachement le pull que j'avais fait pour mon mari quand j'ai un doute je lui essaye et je suis tranquille le pull pour mon père du coup il avait pris plus de temps parce qu'il y a des moments quand j'ai un doute j'arrête le tricote plus et j'attends de le voir pour lui essayer pour être sûre parce que c'est tellement de boulot un pull surtout pour une personne qui est grande c'est pas un pull pour un enfant de 6 mois il faut bien faire attention aux emmanchures c'est les moments les plus tricky j'appelle ça c'est les moments les plus complexes auxquels il faut bien faire attention c'est les emmanchures et puis t'es jamais à l'abri même si on fait un échantillon malheureusement on est jamais à l'abri qu'il y a un patron où il y a des coquilles dedans pour x raisons même si ça a été testé même si je sais pas quoi et du coup moi j'ai toujours cette hantise de me dire oh là là j'en ai fait je sais pas combien combien d'heures de travail et puis il faut tout tout refaire quoi puis en plus il y a certains du coup ça abîme la laine et ça c'est encore plus gênant que les heures de travail passées perdues mais il y a encore pire la situation que j'ai expérimenté c'est que le patron enfin que j'ai expérimenté c'est une triconote qui me l'a raconté elle me disait mon échantillon est bon le patron est bon mais je me retrouve avec un truc immense qu'est-ce qui s'est passé et en fait comme je lui ai expliqué j'ai dit en fait j'ai compris après qu'elle tricotait depuis assez peu de temps en fait et je lui ai dit mais en fait ton échantillon il était bon parce que t'as eu la bonne tension à ce moment-là coup de bol et en même temps pas de bol parce qu'en fait tu as changé de tension au fil de ton pull ce qui fait que tu t'es retrouvé avec un truc immense en fait et ça t'a fait une toile quoi c'est là c'est le moment le plus affreux c'est le moment où vraiment tout va bien sauf la tension en plein milieu du patron et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je ne suis pas multiprojet parce que ce genre de type de problématique peut arriver effectivement quand tu laisses un projet de côté pendant trop longtemps et que tu reviens dessus et que effectivement ta façon de tricoter a changé et que tu te retrouves avec un truc qui n'est pas cohérent avec le début du patron ça c'est vrai ça c'est vrai qu'on continue d'évoluer tout le temps et que même la tension évolue et que quand on revient depuis trop longtemps comme tu le dis sur un patron on peut avoir une tension qui a changé ok justement à propos de projets quel est le projet donc d'abord la vie de triconautes la vie de tricoteuse c'est des hauts des bas il y a des ratés il y a des projets dont on est super fier et moi j'aimerais connaître les deux les deux alors le projet alors je ne sais pas si c'est je vais te dire le projet sur lequel j'ai le plus plus les boules soyons clairs c'était un gilet alors faudrait que je te j'en avais reparlé il n'y a pas longtemps dans un podcast comment il s'appelait ce truc c'était un gilet où sur le patron franchement le truc était top sur la fille ça tombait super bien c'était hyper joli et en fait je pense que le patron enfin je ne pense pas j'en suis sûre en fait il n'était pas pas bien écrit déjà il était en une seule taille il n'avait pas été réalisé pour plusieurs tailles et à la fin du gilet il fallait reprendre toute la bordure donc du col jusque sur les les bords de boutonnage et le bas pour faire une immense bordure et en fait le nombre de mailles à récupérer il n'était pas correct et du coup je me suis retrouvée avec un gilet qui était tout assez impossible de rentrer dedans il était horrible et du coup j'ai tout défait je n'ai pas eu la foi de défaire juste la bordure pour refaire remonter le bon nombre de mailles parce qu'à l'époque ça ne faisait pas assez longtemps que je tricotais et du coup c'est le projet dans lequel je suis le plus déçue parce que le rendu avait l'air top et en fait la vraie vie n'était pas là et en plus je ne suis pas la seule à avoir eu des déboires parce qu'à l'époque on était plusieurs à l'avoir fait et on avait tout eu le même problème donc ça c'était un peu triste et sinon le projet dont je suis le plus fière c'est le pull que j'ai tricoté pour mon mari qui était le oh zut comment il s'appelle le cozy hobby le cozy hobby et j'ai passé pas mal de temps parce que c'était des toutes petites aiguilles en 3-3,5 mais franchement il le porte trop bien et il le porte souvent ce qui est plutôt cool et en fait il a un col châle qui a été très long à faire parce qu'il est tricoté en double mais le rendu est incroyablement magnifique c'est un patron qui est hyper bien écrit qui est franchement quand je le vois il y a des fois je me dis c'est pas possible on dirait que c'est pas moi qui l'ai fait et qu'on l'a acheté tellement le patron il fait que le rendu il est top c'est vrai que les rendus je trouve que les rendus pour pull homme je précise les rendus pour pull homme ils sont vraiment encore plus beaux quand le fil est très fin alors c'est une vraie torture à faire mais le résultat c'est incroyable on dirait vraiment des pulls des pulls de machine en fait on dirait des pulls tout fait en fait je veux dire plus des pulls pas de haute couture mais enfin voilà on m'a compris oui oui et franchement c'est vrai que en plus on a rajouté il y a une cordelette en fait sur le col on a rajouté des petits embouts en métal et du coup ça finit vraiment l'ouvrage ça fait pas du tout bricoler à la main quoi et bref je suis très fière de ce projet j'avoue et bien merci d'avoir partagé les deux pour terminer Gaëlle est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce comme ça par-dessus la jambe au Triconautes qui nous écoute oh là là c'est hyper dur une astuce si lire le patron en entier jusqu'au bout avant de commencer on est d'accord c'est une astuce qui ne coûte pas grand chose mais qui peut sauver des vies parce que les patrons déjà ça peut permettre de voir si le patron vous convient ou pas parce que des fois l'écriture du patron est plus qu'obscure et des fois peut-être me se dire finalement ce ne sera pas celui-là et ça peut permettre d'être sûr qu'on a tout le matériel aussi parce que des fois la liste du matériel n'est pas forcément exhaustive ou on se rend compte qu'on aura besoin de choses différemment enfin bref c'est important autant l'échantillon j'avoue je joue le patron non les patrons les patrons bien clairs quand même c'est la base c'est ça et enfin je te demanderais de nous donner trois livres podcast ou blog que tu aurais à recommander alors un livre il y a celui de liste et l'or enfin les deux les deux mais s'il y en avait qu'un je dirais le premier de liste et l'or je me mets au tricot qui est un vrai bijou pour tous ceux qui veulent se mettre au tricot et même si on tricote déjà il y a toujours matière à apprendre dedans il est vraiment super et alors en blog si en blog il y a le blog de ma copine Estelle qui est partie vivre à New York et elle y partage beaucoup de tricot mais elle y partage aussi sa nouvelle vie à New York et c'est c'est top top ça s'appelle de ici connect à ici de ici à T-Connect parce que c'est dans l'autre sens elle est partie de ici les moulinots pour aller à côté de New York et en podcast c'est difficile d'en dire qu'un parce que j'en aurais bien deux mais il y en a un qui est moins tu peux en dire un deuxième si tu veux ok alors celui qui est le plus actif c'est celui de Olivier au qu'il tricote c'est un podcast vraiment super où il présente tous ses projets et où en plus ces derniers temps il invite une personne à participer au podcast avec lui c'est en vidéo sur Youtube et moi j'aime beaucoup et l'autre podcast que j'adore en vidéo aussi c'est le podcast de Selma Znix mais Selma en ce moment elle est plus que débordée du coup ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté mais franchement j'aime beaucoup sa philosophie dans ses podcasts ils ont un format relativement court qui me plaît énormément et qui me permet d'être regardée en une fois contrairement aux autres podcasts genre celui d'Olivier où en général je suis au bout de mire qu'on a deux fois parce que je trouve rarement une heure complète pour regarder d'un seul bloc ok et bien merci beaucoup Gaëlle ça a fait plein d'infos merci beaucoup en tout cas moi ça m'a fait plaisir de parler avec toi vraiment moi aussi moi aussi c'est cool c'est cool voilà le café tricot est terminé si tu as aimé le concept n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me le signaler par un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo d'ailleurs si tu as envie de voir passer une personne en particulier dans le café tricot n'hésite pas à la proposer à bientôt et un commentaire et un commentaire et un commentaire et un commentaire